Je suis paysagiste, pas trop conventionnel, c'est-à-dire que je me suis mis un peu en rupture avec mon métier de façon à pouvoir sortir de certaines pratiques et méthodologies qui étaient un petit peu absurdes au regard des enjeux du moment, pour dire ça simplement. Que ça change dans le bon sens, c'est-à-dire que la gestion différenciée, c'est quelque chose qui a plus de 20 ans maintenant, où on se dit qu'il y a des endroits qu'on pourrait peut-être arrêter de tondre et puis qu'on tondre qu'une partie, qu'on ne va pas passer du désherbant partout, ça a quand même sacrément évolué. Chacun essaie de retrouver sa place au sein du vivant un peu plus sereinement. Après, il y a des habitudes qui ont la vie dure. La notion de propre, par exemple, est quelque chose d'épouvantable. Et puis le marqueur social qui est un jardin entretenu aussi. Les gens disent « j'ai pas le temps d'entretenir un jardin, donc j'achète un robot-tondeuse ». Ah non, il y a une solution, c'est « j'ai pas le temps d'entretenir un jardin, donc j'entretiens pas ». On va faire autre chose. Et au niveau biodiversité, c'est pas du tout les mêmes résultats. En interrogeant ces besoins, de quoi ai-je besoin, de quoi puis-je me passer, et vraiment à envisager pour chaque action qu'on a, où que ce soit dans le quotidien, les jardins ça fait partie d'un ensemble, c'est ce que je fais, qu'est-ce qui implique ce que je suis en train de faire. Alors, c'est facile, aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour du végétarisme, par exemple, je ne suis pas végétarien, donc je me permets d'aborder le sujet assez sereinement, mais on sait que si on mange de la viande, ça implique qu'on tue un animal. Mais ça implique pas seulement qu'on tue un animal, ça implique qu'on élève un animal, ça implique que cet animal va peut-être bouffer du soja qui vient d'Amérique du Sud, qu'on va déforester pour faire pousser du soja, et on se dit « attends, j'ai juste mangé un bout de viande là ». Non, t'as bouffé du soja brésilien. Et ces boucles d'interaction, on va les trouver dans le jardin à tous les niveaux. Si j'arrête de tondre, qu'est-ce qui se passe ? Regarde, tu ne fais rien pendant six mois, tu regardes ce qui se passe. Tout le monde a vu pendant le Covid, pendant le confinement, que quand on n'entretenait plus les espaces verts, alors ça fait sale, c'est le bordel, mais au bout de quatre mois, les gens se disent « ah oui, mais quand même, j'avais jamais vu autant de papillons, j'avais jamais vu autant d'oiseaux, j'avais jamais vu autant ». Ce n'est pas l'attachement personnel, moi je sais ce qui m'a manqué. J'ai grandi en cité HLM quand j'étais môme, avec une grosse différence avec la plupart de mes potes, c'est que moi j'allais en vacances dans un endroit où on voyait la nature. Et autant eux, ils ont pu grandir dans un truc, on leur a dit « c'est là que tu habites et ce ne sera pas autre chose, et c'est ça la vie et c'est ça les jardins ». Autant moi, je savais ce que c'était d'aller traîner dans un torrent, passer dans une montagne et traverser un pré où il y a eu des araignées. Ce n'est pas tout à fait la même histoire là non plus, et forcément ça implique que mon rapport au sauvage n'était pas le même. Et en fait, c'est le manque de sauvages qui a beaucoup poussé ce que je suis devenu. La destruction, dont j'étais témoin, parce que pour le coup j'ai été vraiment témoin de la destruction. L'émerveillement est un levier essentiel, essentiel. Et pour ça, il faut reprendre aussi le temps à l'eau. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe à côté d'un endroit qui est en friche, pas tondu, pas entretenu, passe vite fait à côté, c'est naze, c'est pourri, c'est quoi cette négligence, c'est quoi cette malveillance vis-à-vis de la propreté, de tout ce qu'on veut. Et puis la même personne qui va s'arrêter, qui va se poser au milieu de l'herbe et qui va voir tout ce qui s'y passe, va forcément s'émerveiller. C'est un facteur terrible, l'émerveillement pour faire évoluer les pratiques. On a un gros souci quand même, c'est que quand on parle du sauvage, la protection du vivant, etc., on dit panda, tout le monde dit « Ah oui, il ne faut pas toucher les pandas ! » C'est mignon un panda. On raconte qu'il y a un cétoine ou un bousier qui disparaît, on n'en a rien à branler. Malheureusement, il est beaucoup plus important pour nous, le bousier, que le panda qui a l'autre bout. Et par contre, on passe du temps à regarder un petit scarabée qui se balade, effectivement, c'est fantastique. Bon, c'est sûr qu'un hématode, c'est un peu moins trippant, mais... En fait, à partir du moment où on se penche très sérieusement sur l'observation de quelque chose, on ne peut que difficilement ne pas s'en émerveiller. Et il y a une vraie histoire de rythme, de rapidité, de fréquence, de temps long, d'observation, d'arrêt, d'arrêt. Alors, on est tous toujours en train de courir. Encore une fois, je n'ai pas le temps de retenir mon jardin. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre affaire qui est mieux ? Alors, si tu ne veux pas en retenir, regarde-le. Mais arrête de me dire que c'est plus important d'aller faire tes courses ou que tu as besoin de te reposer en regardant ta télé de merde. Il y a autre chose à foutre de ta vie que ce qui te fait te dépêcher. Mais je ne peux pas, il faut que je t'assais vous fait pour les mômes. Fais-les bosser avec toi tes mômes, il ne demande que ça de faire la cuisine avec toi. Et puis, allez chercher deux, trois trucs dans le jardin. Et puis, vous allez prendre plus de temps. Et puis, vous ne regarderez pas la télé le soir. Ok, il n'y aura peut-être pas Netflix, mais vous aurez peut-être eu un temps qui est différent. Et ça, ça se retrouve à toutes les échelles. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on freine, tous domaines confondus, on nuit vachement moins dans tous les domaines. Et notamment le jardin. Vraiment, le premier pas, c'est de poser le matos, de s'arrêter de regarder. Voilà, c'est dit, la première chose, c'est ne pas intervenir. On commence par ne pas intervenir, ce qui oblige à considérer ou à reconsidérer sa place dans ce qu'on habite. On n'habite pas là définitivement. Le jardin, je le disais tout à l'heure, c'est un endroit dont on est quelqu'un d'usager très provisoire. Et à partir du moment où on réfléchit vraiment à ce dont on a besoin, ça devient très différent. C'est amusant parce qu'il y a vraiment des cas de figure. J'ai vu une autre conférence hier matin à destination des paysagistes. C'est un gros truc international et je leur ai dit plein de trucs qu'ils n'avaient pas envie d'entendre en fait. Je me suis beaucoup aimé avec ça en leur disant, arrêtez de penser que vous savez mieux que les gens. Moi, j'ai grandi dans des jardins qui avaient été faits par des gens qui pensaient pour moi, c'était de la merde. Parce que ça ne regarde peut-être plus à eux qui étaient nés en 1940, mais à moi qui suis née en 1974, ce n'était pas du tout la même histoire. Ça ne répondait pas à mes besoins. Et vraiment, c'est ça, quoi. Tu te poses dans le jardin, est-ce que tu as besoin de tondre 30 mètres carrés pour que tes mômes s'amusent ? Tes mômes ne s'amusent pas dans 30 mètres carrés de gazon tondu. Enfin, 30 mètres, c'est un gentil. Mais 1500 mètres carrés, on tonde tout pour faire propre, pour que les mômes s'amusent. Mets-les dans un endroit où il y a des massifs partout où ils peuvent se cacher. Avec d'autres petites allées tondues, tu vas voir qu'ils vont passer beaucoup plus de temps à s'amuser. Plutôt que d'en faire trois fois le tour avec un ballon, pété ton rosier, et puis rentrer, on dit, oh, maman, je m'ennuie. C'est ça aussi, reconsidérer ces usages. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Ah bah, finalement, peut-être pas mettre une table pour 12, on va mettre une table pour 4. Et puis quand on sera 12, on mettra des couvertures dans l'herbe. Et c'est tellement rien. Sans compter l'économie, sans compter le... Enfin, sortir du cliché où je vais faire ce que j'aime dans ce jardin parce que j'ai décidé que je voulais un arbre tel quel, je voudrais telle variété. Il va falloir une haie pour ce qu'on produit. Tu vois, attends, pense différemment, évalue tes besoins. Est-ce que tu as besoin d'une haie toute l'année, enfin, qu'il soit vert toute l'année, alors qu'en jardin, tu n'y es pas l'hiver ? Est-ce que tu as besoin d'une haie qui fasse 3 mètres de haut, que tu vas te faire chier à entretenir ou qui va te coûter une blinde parce qu'il va falloir faire venir à l'entreprise paysagiste parce que toi, tu ne tiens pas sur une échelle, alors qu'il te suffirait peut-être d'avoir des herbes un peu hautes pour que quand tu es assis à ta petite table, personne ne te voit ? Enfin, voilà, c'est reconsidérer ces besoins, avant tout. et les fonctions du jardin qu'on habite. Évidemment, en fait, ce n'est même pas que ce sont des leviers, c'est que c'est l'essence même de, je crois, pour réaliser ce qui se passe et avancer et être dans l'action. Il faut être un petit peu touché, émerveillé par ce que l'on voit. Il faut ressentir ça dans ses tripes pour agir aujourd'hui. Sinon, on n'a pas cette énergie-là. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent d'être complètement déconnectés de ce qui les entoure, de ce qu'ils ne réalisent pas, pourquoi ils sont vivants, vivants, quoi. C'est vraiment des leviers... Enfin, moi qui ne suis pas issue d'une famille de naturalistes, mes parents m'ont éduquée à ne pas laisser traîner un papier par terre, on a quand même grandi à la campagne, on avait des poules, voilà. Ça, c'était ma connaissance du monde vivant. Et derrière, j'ai fait de la biologie et se sont ajoutées à ça des connaissances très théoriques du monde vivant, mais qui n'ont pas amené de sensibilité, en fait. Si, quand on disséquait des souris et des cafards, là, je constatais que je n'avais pas envie de faire ça du tout. Je le faisais quand même parce que c'était obligatoire. Mais en fait, pour moi, le vrai contact, le vrai moment où j'ai retrouvé le vivant, ce contact-là, c'était en commençant à faire le métier que je fais maintenant de cinéaste animalière, quoi. Même si je filme plutôt les bonhommes, mais c'est eux qui m'ont reliée, en fait. Ces gens passionnés m'ont reliée au vivant, par leur connaissance, par leur passion, que ce soit une passionnée d'araignée, ou un passionné de loup, ou un passionné de photographie, voilà. Quel constat, je réalise à quel point... En fait, c'est douloureux pour moi de voir que si peu de gens sont concernés par l'environnement, la nature, ce qui fait qu'on est vivant. Mais en même temps, je n'en veux pas du tout à ces gens parce que c'est un gros problème d'éducation, de coupure, qui est lié au fait qu'on grandit en ville. C'est des enfants qui n'ont pas eu accès à ces connaissances-là. Et donc, moi, ce qui me motive par-dessus tout, là, aujourd'hui, c'est de transmettre, en fait, aux enfants, leur montrer quel est le vrai monde. Pourquoi à l'école, on ne fait pas plus de sorties sur le vivant ? Pourquoi les enfants, ils savent faire des calculs de maths improbables avec des équations à deux inconnues ? Mais par contre, ils ne connaissent pas le nom de l'araignée qui vit dans leur maison, le nom des dégâpes qui vivent dans les troncs d'arbres autour de chez eux. C'est ce petit vivant qui est complètement invisible parce qu'en fait, l'être humain a décidé de ne plus y accorder d'intérêt. Ça n'existe plus. Il faut travailler, il faut rentrer de l'argent et puis en attendant la retraite. Comment il faudrait faire ? Comme on fait à Festival, déjà, c'est rassembler les gens et créer des émotions. Là, on le voit, il y a des photos, il y a des films, il y a des gens qui vont être plus attirés par des spectacles, des conférences, mais chacun peut mettre son... J'aime pas dire sa goutte d'eau, mais chacun amène sa sensibilité et ça ne doit pas forcément être en lien directement avec la nature. Pour moi, c'est une histoire d'empathie en fait. Il faut cultiver l'empathie chez les enfants parce que c'est quelque chose qui est à mon avis inné et qu'on détruit au fur et à mesure de la croissance des enfants. Et je crois que si on reliait les grands enfants qu'on est maintenant, les adultes, à cette capacité d'empathie, déjà on commence à faire un gros pas en avant qui est qu'on s'intéresse aux autres, en fait, à ce qui nous entoure. Et ce serait peut-être un bon début. Après, les moyens, il y en a une infinité, autant qu'il y a de personnes sur Terre pour réfléchir à ça, je pense. Il y en a tellement. Ah ben oui. Ma plus belle expérience de nature, c'était en plein milieu de l'océan. Quand j'avais 20 ans, j'ai traversé, j'ai fait du bateau stop. J'avais plus envie de prendre l'avion à 20 ans parce que je réalisais que c'était déjà trop de pollution, trop vite et je voulais aller rejoindre des copains aux Antilles. Donc j'ai fait du bateau stop. Et au milieu de cette traversée, au bout de deux semaines de mer, où on n'avait vu personne, pas un bateau, où il n'y avait que les clous de tournage, j'étais en quart de nuit et là j'ai eu, j'étais sur la petite banquette dehors, avec la barre en pilote automatique. Et puis voilà, en quart de nuit, on regarde juste s'il y a des... si on ne va pas croiser quelque chose, quelqu'un, bon, il y a peu de chance à cet endroit-là. Et tout à coup, la mer était plutôt calme, ça balançait le bateau de manière assez agréable pour une fois. les étoiles se reflétaient dans l'eau, donc on n'arrivait plus trop à faire le distinguo entre la mer et le ciel. J'avais l'impression d'être dans une bulle d'étoiles. Et je ne sais pas, et tout à coup, j'ai eu un grand, grand, grand sentiment de plénitude, de béatitude totale. Je me suis sentie nulle part et partout à la fois, en fait. Comme... C'est très dur à exprimer, parce qu'en fait, c'est une fulgurance. Ça passe en une seconde, le temps de s'en rendre compte, ça n'est déjà plus là. Et je me suis dit, à ce moment-là, je n'ai plus peur de rien. Ce n'est pas dans le sens, plus peur de rien, je suis très prétentieuse, et je n'ai plus peur de rien. Non, c'était... Je n'ai plus peur de mourir, parce qu'en fait, je suis déjà morte. Il n'y avait plus ces angoisses de l'être humain ancré sur Terre. Et j'ai appris beaucoup plus tard, cette année d'ailleurs, que ça s'appelait le sentiment océanique. Et ça, ça a été, je pense, une des mes plus belles expériences de nature. Notre place, en fait, elle est déjà... Elle est en nous, déjà. Accepter de se faire une place en nous-mêmes, ça, c'est déjà le plus dur, quelque part, à une bonne base, parce qu'on a tous plein de barrières, plein d'égo, plein de doutes, des angoisses, et on passe notre vie à essayer de remplir tout ça. Et non, alors qu'il faut faire le vide et laisser rentrer le merveilleux. Donc moi, ma place, c'est d'être une poussière de rien du tout avec le merveilleux qui rentre à l'intérieur. C'est tout. Et bien, mon engagement, c'est celui de l'OPI, de l'Office pour les Insectes et l'Environnement, une association qui travaille à mieux connaître les insectes, à mieux les faire connaître, à faire en sorte que le grand public n'en ait plus peur, qu'on sorte des idées reçues qu'on a autour de ces petites bêtes, et qu'on soit vraiment conscient de l'énorme enjeu qu'il y a autour de ces êtres vivants dans les cycles écologiques. La place du sauvage, aujourd'hui, elle n'est pas grande. On lui en laisse très peu. L'homme prend possession de tout et veut le réduire à son utilisation. C'est bien compliqué de trouver des vraies zones sauvages, aujourd'hui, sur la planète, à part des zones qui sont très inhospitalières pour l'être humain. Mais il y a aussi une prise de conscience qui montre qu'on a besoin de se reconnecter avec cette nature, avec ce sauvage, et d'essayer de le faire re-rentrer dans nos vies, dans nos villes, là où on avait réussi à le faire complètement disparaître. Donc peut-être qu'on est à un tournant où le sauvage va regagner des lettres de noblesse. En tout cas, on peut l'espérer. Oui, les insectes, c'est vrai que c'est des animaux qui sont tellement éloignés de ce qu'on peut être. Il n'y a aucun lien de parenté qu'on pourrait avoir avec un autre mammifère. Les insectes sont petits, vifs, incompréhensibles dans leur manière de vivre, de faire. C'est ça qui étonne, qui agace. En plus, les insectes, ils ont toujours réussi à rester pour certains très proches de l'homme. Et donc du coup, la plupart du temps, dans des modalités qui ne plaisent pas aux bipèdes qu'ils côtoient. Donc, arriver à faire changer de regard sur l'insecte, à considérer que c'est une espèce sur qui on peut avoir de la bienveillance, pour qui on peut avoir de la bienveillance, pour qui on peut ne plus être dans un agacement ou dans une peur panique. C'est quelque chose qui va demander encore un peu de travail. Alors, les enjeux actuels, c'est surtout sur des espèces patrimoniales, en tout cas, qui ont été déclarées comme telles, qui sont des espèces rares, qui sont des espèces liées aux habitats qui sont protégées. Donc, tout le réseau Natura 2000, les réserves naturelles, les parcs nationaux, etc. Qui, en fait, protègent le territoire de 80% des espèces menacées aujourd'hui. Donc, sur ces espèces-là, il y a beaucoup de programmes qui sont portés par les pouvoirs publics, par les structures conservatrices et les associations de protection. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus diffuses. La biodiversité ordinaire autour de nous, où ça, c'est aussi un vrai enjeu d'arriver à la faire revenir. Ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure de faire revenir le sauvage dans la ville. On a besoin de renforcer les populations qui sont proches de l'homme, qui ne sont pas forcément des espèces extraordinaires du fait de leur patrimonialité ou du fait qu'elles soient protégées, mais qui sont des espèces du tissu divivant dont on a absolument besoin autour de nous.